Donc nous revoilà à l'opération cet après-midi sur un autre chantier pour dégrer le nadir, le désarmer. Donc on est avec Jonathan et Marion et on va monter sur le grand perroquet, pour placer la gaineresse. La gaineresse, souvenez-vous, c'est ce cordage qui nous permet de guinder le mât, donc de mettre en position haute. Mais là il va nous servir pour dégrer ce mât. Donc on va le caler bas en le reposant sur la gaineresse et ensuite il sera sécurisé par d'autres cordages. Mais là, notre opération s'arrêtera là. Donc on verra le passage de la gaineresse dans la caisse de mât, le retour sur le chouquet pour après imaginer la descente du mât dans son chouquet et le caler bas. Donc voilà la gaineresse, c'est ce cordage, ce gros cordage qui est en train de manipuler Jonathan. Donc c'est un cordage en synthétique pour assurer la sécurité et on va venir le passer dans la caisse ici, donc dans le petit clan qui est ici, je vais vous montrer après, pour soutenir le bas du mât, tout simplement. Donc la gaineresse, c'est ce gros cordage qui est en train de manipuler Marion et Jonathan, en train de le sécuriser. C'est un cordage synthétique qui permet donc de passer dans, sous la caisse, donc dans la caisse du mât pour venir le sécuriser, le calé bas ou le gaineresse. Donc vous voyez, la gaineresse va venir passer ici, là, dans le clan ici avec le réa et va remonter, hop, va remonter ici, hop, pour soutenir le mât. Donc elle va venir guider de l'autre côté, pareil pour Jonathan, et je vais reprendre moi de l'autre côté, hop, ici, tout simplement. Donc voilà, elle est ressortie du clan, donc après, on fait suivre ici, tout simplement, et vous voyez, il ressort là. Et après, on va venir faire des tours de couquer en haut, ici, on va venir faire des tours pour la sécurité, tout simplement. Tiens. Tiens. Il faut reprendre du mou encore. Bon, et puis ça ira, non ? Bon, après, si on veut transformer... hop voilà donc le tour ici sur le chouquet hop et voyez on tourne vraiment autour je vais les faire là pour pas que ça gêne voilà j'ai fait trois demi-clés voilà le passage de la gainerée c'est terminé donc elle vient faire un tour du chouquet pour être en sécurité trois tours morts et ensuite on a fait trois demi-clés pour que ça la bloque on va ensuite terminer cette fixation par un amarrage plat pour que les deux morceaux de cordage donc le dormant et le courant soient solidaires et qu'il n'y a aucun risque que la gainerée ne lâche donc on l'a vu la gainerée est dans la caisse de mât elle est passée elle est passée par le clan ici en bas on retrouve ici pour ceux qui connaissent déjà la clé de mât qui maintient le mât ici qui maintient ici le mât en position donc la clé de mât sera retirée elle est sécurisée ici avec un cordage pour éviter qu'il y ait le temps parce qu'elle est en fonte et une fois que ça sera retiré on donnera du mou dans la gainerée pour faire descendre petit à petit le mât de grand perroquet dans son dans le chouquet du grand unier tout simplement c'est que ça viendra glisser et descendre jusqu'en bas c'est parti 1 2 Sous-titrage ST' 501